Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette nouvelle semaine, nous avons la suite de notre histoire « Quels savons ? ». Faisons un petit rappel de la séance précédente. L'histoire parle de Thierry, qui nous a informé que des artisans marocains ont peint les liges, sculpté le bois et le plâtre. Il y a 50 lustres et 124 fontaines de marbre dans la mosquée à Sainteux. Voulez-vous savoir comment Thierry connaissait toutes ces choses sur cette mosquée ? Prenez vos livres, page 64, observez bien l'illustration. Un instant et nous allons commencer. C'est bon, vous êtes prêts ? Alors, que voyez-vous sur l'image ? Oui, sur l'image, je vois Sarah, Samy, Mona et Daoud, qui sont chez grand-mère Karima. Les enfants sont étonnés et ils regardent dans la même direction. Dernier les enfants, je vois grand-mère Karima et Thierry qui grimpe sur la fenêtre. À votre avis, pourquoi les enfants sont étonnés et ils voient dans la même direction ? On trouvera la réponse après la lecture du texte. Posez votre doigt et suivez. Quel savon ! Et si vous voulez en savoir plus sur le toit ouvrant les portes, vous me demanderez demain, dit Thierry d'un petit air malin. Maintenant, je dois aller voir quelques copains. L'écureuil est à peine sorti que Camilia dit. Elle a dû visiter la mosquée pour connaître tout ça. Impossible, s'écrit Saïd. L'entrée est interdite aux animaux. Pourtant, ce qu'il nous a dit est vrai, constate Sarah, qui continue de regarder le documentaire. Heureusement que j'ai regardé cette émission hier soir, dit grand-mère Karima, en entrant dans le salon. Il y avait moins de bruit. Juste Thierry qui avait l'air très intéressée. Je me demande bien ce qu'elle a pu comprendre et retenir.